C'est le président Tuk, Recep Tayyip Erdogan, qui a ouvert les portes du forum diplomatique d'Antalia. Cette deuxième édition réunit plus de 2000 invités, comprenant des chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères et des représentants de haut niveau des organisations internationales. Au cœur du forum, la paix dans le monde, notamment la crise en Ukraine. Après ce qui se passe aujourd'hui, nous avons une idée encore plus précise du coup de la guerre et du prix aussi à consentir pour aller à la paix parce que nous sommes menacés. C'est l'humanité qui est menacée, ce n'est pas que l'Ukraine, ce n'est même pas que l'Europe, c'est presque toute l'humanité parce que nous sommes en train d'effleurer le risque d'une vraie guerre mondiale. Pour les participants, il faut privilégier la voie diplomatique pour régler ce conflit. La pandémie de la Covid-19 a également focalisé les attentions. Participant à un panel sur le sujet, la ministre Kandia Kamara a plaidé pour une accélération de la production des vaccins sur le continent africain. Nous avons besoin d'avoir cette possibilité de produire des vaccins pour toutes nos populations, pour que ces populations soient protégées, pour que ces populations soient en bonne santé, pour que ces populations continuent d'être productives. Parce qu'on parle d'économie, quand on parle d'économie, on parle d'acteurs, on parle de ressources humaines, on parle d'hommes, de femmes et de jeunes pour pouvoir justement dynamiser l'économie. Donc la Côte d'Ivoire est un pays aujourd'hui à progrès, mais pour que ce progrès continue, juste à ce que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent, il est évident que nous mettons l'accent sur le capital humain, que ce capital humain soit en bonne santé, bien formé. Donc pour ce faire, nous avons besoin de vaccins. Le forum diplomatique d'Antalia s'impose progressivement comme l'une des meilleures plateformes pour les acteurs régionaux et mondiaux des sphères de la diplomatie, de la politique et des affaires pour échanger des idées et relever les défis internationaux.